Bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous quotidien consacré à Saint-Paul. Depuis la semaine dernière, vous le savez, nous avons en effet décidé de dédier entièrement une émission à l'apôtre pour l'année Saint-Paul. Vous la retrouvez tous les jours de la semaine par module de 5 minutes et tous les samedis, vous pouvez revoir l'ensemble des modules de la semaine. Alors pour cette deuxième semaine, je vous propose de retrouver Marie-Françoise Basselès qui nous parlait de la vie de Paul. Nous sommes interrompus dans les années 50 et nous allons poursuivre jusqu'à la mort de Paul. Marie-Françoise Basselès, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes professeure d'histoire ancienne et vous enseignez à l'université Paris XII et vous venez de faire republier aux éditions Fayard une biographie de Saint-Paul qui s'appelle Saint-Paul. Alors je l'ai dit, on s'est arrêté dans les années 40-50 lorsque Paul était jeune converti et après on le retrouve à Antioche. Alors qu'est-ce qui se passe à Antioche ? Pourquoi va-t-il à Antioche ? Alors d'abord Antioche est l'étape nécessaire entre Jérusalem et Tarsque et sa ville d'origine. Il devait passer sans cesse par Antioche. Et c'est manifestement Antioche qu'il a trouvé une communauté qui lui convenait bien, à la fois charismatique, mystique, prophétique et également de lettré, également très mixte. Il y a des gens de culture sémitique, il y a des romanisés, il y a des hélénisés. Et la base de sa mission est Antioche. Et là aussi on voit une des caractéristiques qui va être définitive dans la mission de Paul, le maillage de l'Empire romain, c'est-à-dire les capitales provinciales comme Antioche, Éphèse, Thessalonique, Corinthe, etc. vont lui servir de base de mission. Il y a deux choses intéressantes. La première c'est qu'on peut presque dire qu'Antioche c'est le deuxième berceau du christianisme. On dit que c'est Jérusalem, mais beaucoup de choses se déroulent à Antioche. Il y a Rome. C'est-à-dire les trois noyaux du christianisme entre la mort du Christ et les années 40, c'est Jérusalem, Antioche et Rome. Et alors la deuxième chose c'est que Paul n'est pas tout de suite chef de mission. Il est le second de Barnabé. Mais c'était un homme... Paul s'est formé. On le présente toujours comme quelqu'un d'assez autocrate finalement. Et il l'a été à la fin de sa vie. Enfin il l'a été dans sa mission, dans les Épitres. Mais il s'est formé. Il avait cette humilité de l'intellectuel peut-être, l'exigence d'une formation. Donc il s'est formé dans ces trois noyaux dont on a parlé lors de la dernière sécession. Et il a été le second de Barnabé. Il s'est formé comme apôtre, comme missionnaire auprès de Barnabé. Alors c'est ce que racontent un peu les actes des apôtres dans ce qu'on appelle les voyages missionnaires. Il part le long des routes. Moi je dirais il va d'un pôle à l'autre. À mon avis les étapes, les objectifs de la mission sont choisis à l'avance et c'est pas du tout un déplacement hasardeux le long des routes. Oui on part pas du tout à l'aventure. On ne part pas l'aventure déjà dans les voyages antiques mais plus profondément dans la mission de Barnabé, de Paul puis ensuite de Paul, l'objectif est déterminé d'avance. À mon sens on vise un milieu et ça Paul rend bien compte dans l'Épitre aux Philippiens. Alors ce qu'il dit, vous avez toujours été la base de ma mission vers le monde grec. C'est-à-dire que l'étape est déterminée en fonction du relais qu'elle pourra constituer pour l'établissement d'une zone missionnaire. C'est-à-dire il ne faut pas penser à Paul marchant le long des routes et s'arrêtant quand la situation est propice. Pas du tout. Quand il est bien reçu. Pas du tout. Alors ça dure combien de temps cette période ? Il y a presque une dizaine d'années. Et alors pourquoi ça se termine ? Alors il y a un moment où la rupture se fait entre Barnabé et Paul, certainement donc sur la question de l'intégration au monde grec. C'est-à-dire dans quelle mesure il faut abandonner certains modes de culture du judaïsme pour davantage s'immerger dans le monde gréco-romain. Et c'est à ce moment-là que non seulement Barnabé mais également Marc, qui est peut-être Marc évangéliste ou un autre Marc, qui étaient les premiers compagnons de Paul, vont avoir leur mission, un projet missionnaire différent. C'est ce qu'on appelle l'incident d'Antioche. C'est la conséquence de l'incident d'Antioche qui a directement opposé Paul et Pierre, comme Paul le raconte dans l'Épître aux Galates. La question est de manger ou de ne pas manger avec les Grecs et les Romains. Donc, en suivant ou en ne suivant pas les préceptes cachères. Et évidemment, dans une société où tout se faisait autour de banquets, la vie politique, la vie amicale et tout ce que vous vouliez, en termes de stratégie ou de dynamique missionnaire, c'était très important. On allait manger avec les non-juifs ou on n'allait pas manger avec les non-juifs. Et donc, Paul s'en va. Paul s'en va. Et ce choix, à mon avis, est important et même encore pour nous aujourd'hui, à partir du moment où il dit qu'on peut être chrétien en juif ou en grec, il dissocie culture et religion. Et ça, c'est révolutionnaire. Alors, on a dit que Paul était en train de partir d'Antioche. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait d'une certaine façon cavalier seul ? Il est seul en mission ? À partir de son convoyage, il fait cavalier seul. C'est-à-dire qu'il va recruter des collaborateurs, comme il les appelle, sur place, au fil de ses déplacements. Et dans l'ensemble, incontestablement, c'est la communauté de Philippe en Macédoine qui va lui procurer beaucoup de ses collaborateurs, sauf Timothée qui, lui, est originaire d'une petite cité d'Asie mineure. Donc, c'est du recrutement local. Voilà. Alors, racontez-nous comment s'est organisé, ces missions ? L'apôtre passe entre les communautés ? L'apôtre bouge beaucoup ? L'apôtre ne bouge pas beaucoup. De toute façon, si on bougeait, ça serait très superficiel. Et manifestement, la stratégie de Paul n'est pas de balayer de vastes espaces. Il s'installe. 18 mois à Corinth, il nous l'a dit, 3 ans à Éphèse. Il a un local. Ça peut être un atelier. Ça peut être une école qu'il souloue l'après-midi, comme c'est le cas à Éphèse. Donc, il s'installe, il rassemble autour de lui et il utilise des relais, comme il nous le dit très bien, pour la prédication en Grèce. Des gens qui bougent, des gens de son milieu, des gens, des marchands, des gens qui se déplacent et qui annoncent sa venue, qui lui servent de relais. Donc, dans une base bien choisie, centrale et bien choisie. Donc, s'installer pour implanter une communauté à noyaux durs et utiliser des relais régionaux. Oui, donc c'est une sorte de mission rayonnante, en fait. C'est une mission rayonnante. Ce n'est pas du tout, encore une fois, l'apôtre qui se promène dans les chemins et qui évangélise, qui le rencontre. C'est une mission rayonnante qui fonctionne à la fois théologiquement, je dirais, et pratiquement de proche en proche, pour relayer l'évangile et aussi pour relayer le modèle. L'idée de Paul, c'est qu'une société se transforme de l'intérieur et que la conversion passe de proche en proche. Alors, c'est là où on voit que la lettre est un moyen important. La lettre est un moyen important. Alors, la lettre, c'est le remède à l'absence. Car, ce qu'on sent très bien dans ce christianisme primitif, c'est qu'il est très lié aux personnes. Ce sont des tout petits groupes. Des groupes frileux. Enfin, des groupes d'abord exaltés, certainement, puis ensuite, des groupes frileux. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle des personnages référents. Les vecs, plus tard, jouera ce rôle. Donc, dès qu'il part, ce personnage, il y a la question de l'absence. Et comment combler l'absence ? Comment remédier à l'absence ? C'est à cela, donc, que... C'est pour ça que Paul écrit. Alors, on verra dans le module suivant quelles sont les différentes choses qu'il dit dans les lettres. Mais déjà, est-ce que... Comment il est reçu par les autorités locales ? Est-ce que ça se passe bien ? Est-ce que ça se passe mal ? Alors, les actes des apôtres nous montrent la principale opposition venant des Juifs. Pour les Juifs, Paul est un dissident, évidemment. Et à Corinthe, le seul pivot vraiment historique que l'on ait, c'est-à-dire quand les Juifs le font comparaître devant le proconsul, le gouverneur romain, sous l'accusation de faire du prosélytisme, de créer un judaïsme déviant, le prosélytisme étant sanctionné par l'Empire romain, le gouverneur romain, ce fut la attitude la plus fréquente, les renvois dos à dos. C'est des querelles interjuifs. Je ne m'en préoccupe pas. Alors ça, c'est un épisode que vous aimez bien, en tant qu'historienne, parce que c'est un épisode qu'on a pu dater, d'une certaine façon. Oui, qu'on a. Finalement, les repères matériels, historiques, archéologiques pour les débuts du christianisme, ce ne sont pas les grands monuments spectaculaires, c'est les inscriptions. Les inscriptions, c'est austère à travailler. C'est mon métier, ça apporte beaucoup de choses. On voit bien que vous êtes plus drôle que ce que vous dites. C'est ce que j'ai essayé de faire, de remettre Paul dans ce... Les inscriptions, il faut connaître un milieu, c'est ce que j'essaie de faire dans mon livre, mais quelquefois aussi un événement. Et là, nous savons que ce gouverneur romain, qui était le frère du philosophe Sénèque d'ailleurs, a été en fonction dans l'année 51-52. Donc, on a un pivot chronologique, une conjoncture... Donc, on peut dire qu'en 52, 51-52, Paul était à Corinth. Paul était 18 mois de Corinth, se situe en 51-52. Une époque de paix, de paix dans l'Empire romain, il faut le dire, ça aussi. Paul n'est pas l'apôtre qui prêche dans un temps de tension, comme le Jean de l'Apocalypse. C'est un moment où la paix romaine apparaît sous son beau côté. Alors, justement, on parlait de chronologie, ces fameuses années de mission, on peut les dater, à peu près ? Ce sont les années 50, au sens large. C'est-à-dire, ça commence... Ce sont les règnes de Claude et de Néron, pour donner un petit peu le contexte historique. Donc, si Paul est à Corinth en 52, il a commencé à prêcher dans le monde grec dans les années 48, peut-on dire. Donc, c'est le règne de Claude. Donc, c'est une époque d'apogée de l'Empire romain. Et ensuite, il remonte à Jérusalem, au début du règne de Néron, qui est beaucoup moins négatif que la suite, qui est aussi une bonne période. Alors, on parlait des missions poliniennes, maintenant, on va parler des lettres. Et on va parler un peu de pourquoi Paul écrit les lettres. Quelles sont les raisons principales ? Vous avez dit, c'est remédier à l'absence, mais c'est aussi traiter des problèmes. Alors, quels sont les problèmes qui viennent ? Il y a une troisième dimension, je dirais. Parce qu'on peut dire que, de façon générale, les chrétiens se sont beaucoup écrits. Beaucoup écrits, c'est une chose qu'on découvre. Les évêques ont cessé d'écrire. Vous connaissez la correspondance de Polycarpe, d'Ignace. Donc, il y a à la fois remédier à l'absence, il y a à la fois traiter des problèmes des communautés, mais aussi construire un réseau épistolaire. C'est une façon, donc, de prendre en compte l'universalisme de la mission et une façon d'aller de proche en proche. Parce que les lettres sont recopiées. Conservées, recopiées, sélectionnées, recopiées, conservées. Et probablement commentées. Donc, c'est aussi l'occasion de faire une prédication à partir de... Oui, nous savons dès le IIe siècle que les lettres font partie des lectures liturgiques. Les lettres de Paul, dans certaines communautés, font partie d'Afrique, font partie des lectures liturgiques. Alors, on revient quand même à Paul. De quoi il parle ? Quels sont les problèmes qu'il traite ? Alors, il y a à la fois ces révélateurs de la structure de la communauté, dans ce qu'on ne lit jamais dans les assemblées, c'est-à-dire le début et la fin, tout ce qui est l'aspect un peu privé, un peu pratique des lettres. Oui, c'est tout saluer. Saluer. Mais donc, on peut constituer le milieu de Paul, l'environnement de Paul, c'est par là qu'on le fait. Il y a ensuite, donc, les difficultés des communautés à partir du moment où l'apôtre est absent, ce qui montre bien que ces groupes chrétiens se construisent sur l'autorité personnelle. Et ces difficultés, elles sont d'un triple niveau. D'une part, donc, l'exaltation individuelle qui bouillonne. Paul emploie souvent ce mot à partir du moment où il est absent et dans le désordre. Et pour Paul, donc, il y voit le danger de dériver en secte, avec une fragmentation, chacun voulant prendre la direction de la communauté. C'est ce qu'on voit, par exemple, très nettement à Corinth, où il dit, il y a ceux d'Apollos, ceux de... Et là, on sent bien qu'il a en tête le danger de ces groupes chrétiens qui ne sont pas des églises, encore, qui sont des groupes très personnalisés. Il y a ceux de Pierre, ceux de Paul, de dériver en secte. Il y a ensuite le fait que cet espace est balayé par d'autres missionnaires, qui ne sont pas forcément uniquement des missionnaires juifs réagissant à la prédication de Paul, mais d'autres missionnaires chrétiens. Il y a des courants qui s'opposent. Et là, Paul a des formules très belles en disant, il y en a un qui sème, l'autre qui arrose, et un troisième qui plante, je simplifie un peu, mais c'est toujours pour la gloire de Dieu. Donc, il a été conscient, donc, encore, de cette dimension universaliste de la mission qui doit passer par-dessus la division des personnes. Il y a des moments où il n'est pas tendre. Il n'est pas tendre dans Galate. Il n'est pas tendre dans Galate, qui est un vrai brûlot. Oui, parce qu'il faut expliquer, c'est des missionnaires qui sont probablement chrétiens, et qui viennent dire, mais Paul n'a aucune autorité pour vous parler. D'une part, on conteste sa vocation d'apôtre, sa légitimité d'apôtre, puisqu'il est un apôtre qui n'a pas vu le Christ, qui n'a pas vu Jésus vivant. C'est un apôtre par révélation. Il le revendique, mais ça le met à part. Et puis, surtout, donc, il y a des groupes plus fidèles à la culture juive. Alors, il y a aussi dans les lettres des passages, je pense surtout à Philippien, où il donne des nouvelles de lui-même, et où c'est aussi important. Alors, ça, c'est le côté autobiographique qui est très émouvant pour l'historien. Pour l'historien profane, je dirais, Paul est une source documentaire comme on n'en a pas d'autre. Il parle de lui, il dit « j'ai vieilli », il dit « je suis malade ». C'est tout à fait nouveau dans l'Antiquité. Il y a une conception de l'homme, chez Paul, que sa foi chrétienne, par l'imitation, la recréation dans le Christ, a sublimé. Mais il y a aussi une anthropologie, une perception de l'homme, fondamentalement, qui est tout à fait neuve. Alors, il y a aussi, je pense, à ce petit billet qu'on ne lit pas beaucoup, qui est Philemon. Alors, ça nous montre déjà qu'il doit régler des problèmes pratiques, et qu'en fait, sa théologie, là, il s'agit quand même de... Sa théologie se bâtit sur des expériences, sur des cas concrets. Et c'est pour ça qu'on dit parfois les contradictoires. Quand il vous dit, dans Corinthien, vous pouvez manger des viandes immolées au dieu du paganisme, ou vous ne pouvez pas. Sa pensée peut paraître contradictoire parce qu'il réagit en situation. Et l'épître à Philemon, donc, s'est réglé le retour d'un esclave fugitif chez son maître. Mais il l'adresse à la communauté chrétienne. Donc, il dépasse l'étude de cas, comme on dirait aujourd'hui, pour poser un principe théologique. C'est toujours cette idée, donc, que tous les hommes sont pareils, et que le maître et l'esclave, c'est le même homme, ensemble. Merci beaucoup. On va venir maintenant à la fin de la vie de Paul. Ou la fin de son histoire. Ou la fin de son histoire, parce qu'on ne sait pas exactement... Oui, on ne sait pas combien de temps il a vécu. Quand il meurt. Alors, il y a cette fameuse arrestation. On est à peu près à quelle époque ? On est dans les années 55, dans le milieu des années 50, disons. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il est arrêté à Jérusalem. Il est arrêté au Temple en flagrant délit. Et le motif invoqué, c'est donc qu'il a introduit des non-juifs sur le dernier parvis du Temple, celui qui était interdit, donc, aux non-juifs. C'était la seule manière qu'avaient les Juifs de pouvoir solliciter l'intervention policière des autorités romaines des cas de flagrant délit. Mais on voit là combien c'est un personnage qui, effectivement, suscite les oppositions. Il est soutenu par sa famille, son neveu intervient. Il est soutenu par une partie, manifestement, de la garnison romaine. Et inversement, donc, suivant la lecture de l'acte des apôtres, ce sont les autorités du Temple, le grand prêtre et son entourage qui mènent l'accusation, et qui mènent l'accusation, donc, devant le gouverneur qui siégeait à Césarée, qui change, d'ailleurs, durant cette époque. Ce qu'il faut dire, excusez-moi, c'est que tout ce petit monde est juif. C'est pour ça que c'est le grand prêtre qui... Le problème est au Temple. Voilà, le problème est au Temple. On ne pouvait coincer, si j'ose dire, Paul, que sur un flagrant délit à caractère religieux, où, là, les autorités romaines se sentaient obligées d'intervenir, puisque le principe des autorités romaines, c'est que chaque peuple a le droit d'observer le culte ancestral, les règles ancestrales. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a, dans une image un peu déformée, on dit que Paul est chrétien et donc a rompu le judaïsme. Pas du tout, il va au Temple. Non, il va au Temple. Il a fait un vœu. Il va au Temple pour accomplir un vœu. Alors, il y va avec tout son entourage qui comprend, donc, un ou quelques non-juifs. Alors, il est mis en prison. Il est mis en prison. Il est envoyé devant le gouverneur, donc, les deux gouverneurs successifs qui siègent à Césarée. Et on se retrouve, donc, dans le cas de Corinthe. C'est-à-dire du gouverneur qui ne veut pas trancher dans ce qui lui apparaît, donc, comme des querelles internes au judaïsme. Sauf qu'évidemment, la situation du gouverneur de Judée est bien plus compliquée, comme maintenant, bien plus brûlante que celle de Corinthe. Donc, on le met en prison, en résidence surveillée, disons, pour éviter des troubles. Oui, et puis, en plus, comme vous dites, le gouverneur meurt. Il y a une vacance, un changement. D'ailleurs, c'est à ce moment-là où il se passe beaucoup d'agitation dans la ville. Dans la Jérusalem, pas à Césarée, mais à Jérusalem. Donc, il est emprisonné pendant deux ans. Et alors, c'est lui, dans le récit des Actes des Apôtres, qui tranche la situation en décidant de faire appel au tribunal impérial qui fonctionnait comme une cour d'appel, mais qui n'était pas très fréquemment sollicité dans cette fonction. Donc, là encore, il faut supposer que Paul est très introduit dans le mode de fonctionnement de l'Empire. Et cet appel, donc, au tribunal impérial fonctionnant comme cour d'appel lui permet, donc, de faire le voyage à Rome. Voilà. Alors, il va à Rome. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à Rome, les Actes des Apôtres s'arrêtent, puisque dans leur vision segmentée de l'histoire, la fonction de Paul dans l'histoire du salut est de mener son christianisme à Rome. Je dis son, parce qu'il y a déjà des chrétiens à Rome. Ils sont à Rome depuis les années 40, les chrétiens. Mais de mener, donc, son évangile à Rome, où les Actes des Apôtres s'arrêtent, ne parlent pas de procès. Donc, on peut penser qu'encore une fois, les Romains ont déclaré forfait et renvoyé, donc, accusés et accusateurs dos à dos. Et dans les Actes des Apôtres, ils nous disent, donc, qu'il est en résidence surveillée et que là, donc, il rassemble les chrétiens, il prêche dans ce statut, donc, de résidence surveillée. On a envie de dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Il meurt ? Ça n'a pas intéressé. Certainement, il est mort, mais comment ? Il est mort, sans doute, bien plus... Il est mort certainement bien plus tard. Moi, une chose qui me frappe, c'est qu'en 90, quand Clément de Rome, qui est un produit de la communauté chrétienne de Rome, donc une génération après Paul, écrit, il sait que Paul est mort martyr à Rome, a été exécuté à Rome, mais il ne sait pas quand et il ne sait pas dans quelles circonstances. Donc, même dans le milieu local, il y a une obscurité qui s'étend. Il ne faut pas penser que Pierre et Paul ont été des phares qui focalisaient toute l'attention de la communauté chrétienne d'une ville comme Rome. C'était beaucoup plus fragmenté que ça. Merci beaucoup. Alors, on va venir à la fin de nos 15 jours sur la vie de Paul. Après sa mort, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la tendance paulinienne a de l'importance ? Alors, dans quelles circonstances il était mort ? Il a été décapité comme tout citoyen romain, mais les pastorales, ces lettres à Tite et à Timothée, nous montrent un éclatement de son groupe, ce qui fait qu'il a peut-être été exécuté comme des philosophes jugés pernicieux, des maîtres à pensée jugés pernicieux. Donc, il y a un éclatement de son groupe dont tiennent bien compte les épîtres pastorales. Mais en même temps, ces groupes subsistent localement, surtout en Asie mineure, et peut-être donc à Philippe, et à Corinthe. Et c'est là qu'on s'est mis à copier, à recopier, à diffuser ces écrits. Donc, ces écrits se diffusent progressivement. Ils arrivent en Afrique, par exemple, en 180. Ils arrivent à Smyrne, chez Polycarpe, qui les connaît dans les années 160. Mais en même temps que ces écrits se diffusent et maintiennent une tradition paulinienne, il y a des résistances, surtout activées par les chrétiens d'origine juive, qui, après 1970, et la chute du Temple, et la répression romaine, considèrent vraiment Paul comme un traître. Et ce sont leurs écrits, au IIe siècle, qui ont diffusé cette image du renégat, de l'instable, de l'inconstant, que reprendront ensuite les pamphlets romains antichrétiens. – Oui, parce que ce qui est important de préciser, vous l'avez dit à un moment, c'est que Paul écrit en temps de paix, et qu'en temps de guerre, sa pensée devient un peu plus compliquée. – Cette idée d'intégration harmonieuse, de sens de l'État, qu'il exprime si bien dans l'Épître aux Romains, en disant que toutes les autorités sont légitimes, il a un grand sens de l'État, qu'on pourrait aussi souligner, dans la période d'harmonie impériale où il vit, c'est assez facile. Il sait que les persécutions sont possibles, il y a eu le pogrom alexandrin de 1938, mais il vit quand même dans un moment d'équilibre de l'Empire romain. En 1970, c'est la fin de ces six ans de guerre très dure de Judée, c'est la destruction du Temple, c'est une tentative, non pas d'éradication, mais de grandissement du judaïsme, et là la réaction des chrétiens d'origine juive, qui sont encore des groupes importants, est violente, et vise Paul directement. – Alors quand est-ce qu'il revient à la mode, si on peut dire ? – Moi je dirais dans les années 180, il y a déjà cette réaction très belle dans la deuxième épître de Pierre, que l'on date les historiens des années 130, et qui dit qu'il faut quand même rendre justice à notre frère Paul, on l'a beaucoup calomnié, on ne l'a pas compris, mais il fait partie de la tradition de l'Église. Et ensuite, l'intégration des lettres de Paul dans la construction du canon, à la fin du deuxième siècle, ne pose pas de problème. Et en 180, il y a deux faits qui me paraissent marquants, le fait qu'il est traduit en latin pour supporter la première mission en Afrique, c'est quand même important. – Donc il fait partie du bagage obligatoire. – Comme les évangiles, il fait partie du bagage obligatoire. Et d'autre part, c'est toujours en même temps, en 180, qu'à Rome se fonde le pèlerinage au trophée des apôtres, souvenir de leur martyr, celui de Pierre et celui de Paul. – Alors, oui, là il y a un peu, on dit Pierre et Paul, l'apôtre de Rome, Pierre est quand même, on a plus de témoignages sur Pierre que sur Paul. – Oui, en particulier, on parle depuis un an, et on a raison, des fouilles menées sous Saint-Paul hors-les-Murs, à l'occasion de cette année Saint-Paul. Mais le résultat, pour l'historien, nous montre simplement qu'on a retrouvé le sarcophage, le cénotaphe, que Constantin avait fait ériger. – Constantin en merveille à l'époque, excusez-moi, il faut préciser les choses. – Quatrième siècle, la paix de l'Église, 320, la paix de l'Église, et immédiatement, donc, Constantin monumentalise ses lieux de pèlerinage. Donc, les fouilles récentes de la basilique de Saint-Paul hors-les-Murs a mis en évidence le sarcophage, le cénotaphe, de l'époque constantinienne. Mais les fouilles sous le Vatican, menées donc à la fin de la dernière guerre, vont beaucoup plus loin, puisqu'elles nous montrent un lieu de mémoire, il n'y a pas le nom de Pierre nulle part, mais un lieu de mémoire qui remonte justement à ces années 180. Donc, on suit de façon plus continue la mémoire de Pierre à Rome que celle de Paul. – Merci beaucoup, Marie-Françoise Basselaz. Alors, je vous rappelle et je recommande la lecture de ce livre. Donc, c'est une biographie de Paul, où on retrouvera un peu tout ce que… tout ce que vous avez dit, avec beaucoup plus de choses. – Constructeur du monde chrétien, j'y insiste. – Saint-Paul, oui, alors pourquoi ? – C'est plus qu'un personnage. Pour moi, il change un monde et ce changement se continue. Il met en place les éléments de changement d'un monde, de conversion du monde qui se prolongent jusqu'à nos jours. – Voilà, donc Saint-Paul, une biographie chez Fayard de Marie-Françoise Basselaz. Merci de nous avoir suivis. – Merci. – Sous-titrage FR Pays de l'Oise – Sous-titrage FR Pays de l'Oise Sous-titrage ST' 501